Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. C'est toujours dur. Déjà, on était en attente depuis l'été. La stratégie à l'intersaison, c'était d'avoir une joueuse de plus, offensivement. Et la joueuse en plus, ça devait être une joueuse expérimentée. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Du coup, l'idée, ce n'est pas de prendre pour prendre. On a eu l'opportunité. Ça n'a pas été simple ce mois de janvier parce que tous les clubs veulent des attaquantes. Et il y a beaucoup moins de possibilités dans le foot féminin que dans le foot masculin. Clairement, la preuve en est encore cette année. Et oui, c'est une joueuse qui reste jeune, mais qui a déjà de l'expérience. Qui peut jouer aux différents postes de l'attaque. Qui est en train d'être un peu plus, aussi bien dans ce qu'elle espère faire par rapport à son avenir. Se situer un peu plus dans l'axe. Ça tombe bien, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'elle a joué récemment avec la sélection. C'est ce qu'elle a fait cette saison aux Etats-Unis. Voilà, vraiment, je suis satisfait. Le seul petit inconvénient, c'est qu'elle n'est pas prête parce qu'elle n'a pas joué. Elle n'a pas joué depuis fin novembre avec la sélection, mais elle s'entraînait régulièrement. Il y a un petit décalage de qualification. Voilà, donc je pense qu'on l'aura définitivement que fin février, début mars à 100% par rapport à autant qu'il va falloir à la fois s'adapter à l'équipe. C'est toujours la problématique d'une arrivée en janvier. C'est urgent, on attend beaucoup de la joueuse immédiatement, mais c'est parfois un peu plus long. Donc il va falloir montrer aussi dans les prochains jours un petit peu de patience. Et je pense qu'elle sera prête à la fin du mois pour les 7-8 derniers matchs. Oui, il y avait un petit peu de concurrence. Après, c'est les réseaux, c'est beaucoup de visionnage. On n'a pas vraiment de structure pour ça au club. Donc nous, le staff, on passe du temps. David Villechèze, Jean-Louis Saez et le staff, on passe du temps à regarder. Mais ce n'est pas notre quotidien. Et après, le réseau, c'est aussi des agents qui nous proposent des joueuses. Donc voilà comment ça se passe. Mais c'est une joueuse que l'on suit. On était déjà un peu en contact il y a un an et demi. Référence, je ne sais pas, j'ai la sensation que par moment, même en début de saison, quand c'était un peu plus difficile, on commençait à ressentir quelques moments dans le match où c'était bien. Ce qui est sûr contre Lyon, c'est que j'ai beaucoup aimé la combativité, l'état d'esprit. J'ai vu une équipe solidaire. Ça, c'est intéressant. Il faut toujours se baser là-dessus quand on est entraîneur. Par moment, on les a mis en difficulté. Même si je ne suis pas en train de dire que Lyon ne mérite pas sa victoire. Je pense juste que sur les premières minutes, on a deux, trois situations. On en a une qu'on doit beaucoup mieux gérer à la dixième minute. Et puis on prend le but à la douzième. Donc voilà, ça aurait pu peut-être changer les choses. Mais c'est rare, après une défaite, d'être satisfait. Je ne sais pas si je le suis parce que j'aurais aimé prendre un point par rapport à la rencontre et au scénario. Mais voilà, c'est comme ça. Donc pour positiver, effectivement, on peut se dire qu'il y a des bases entrevues très intéressantes pour la suite. Ça, c'est sûr. Déjà, ce n'était pas une période de repos parce qu'on a eu du repos au moment des fêtes. Donc là, on travaille. On a beaucoup travaillé la semaine dernière. J'ai bien aimé aussi la semaine de travail. Je sens les joueuses concernées. Il y a des suspensions, malheureusement. Voilà, donc on réduit un peu le groupe à cause de ça. Il y a une blessure aussi avec Léa Califi. Du coup, on travaille sereinement. On avance avec un peu plus de certitude. Mais il y a encore du travail. Et après, je pense qu'on aborde Dijon dans de bonnes conditions. Peut-être pas avec le groupe au complet. Voilà, c'est le seul inconvénient aujourd'hui de notre préparation. Mais ça a bien travaillé. Oui, je pense que ça met toujours un groupe en confiance quand on se renforce. Le groupe le sait. On l'a dit plusieurs fois. On n'a pas marqué suffisamment sur cette première partie de saison. Il va falloir plus marquer sur la deuxième. Voilà, clairement. J'attends beaucoup de mon groupe à travers la concrétisation des occasions. Bien sûr, une amélioration dans le jeu. Parce que je pense qu'on peut encore progresser. Mais on peut surtout progresser dans ce qui se passe dans la surface adverse. Et j'espère que Mileux nous apportera le plus qui nous a manqué sur la première partie. C'est parti, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, oui.